Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch super facile à réaliser et que vous allez pouvoir faire en solo ou à plusieurs. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra deux C4 au minimum. Après vous pouvez prendre Masto et Quick Revive pour optimiser le glitch. Alors pour obtenir du C4 vous pouvez l'obtenir en tuant des zombies quand il laisse tomber du C4 ou alors vous allez tout simplement à la table de craft les acheter pour 500 matériaux. Alors quand vous avez vos deux C4 si vous voulez faire le glitch en solo ben vous pouvez allumer l'électricité. Si vous voulez faire le glitch à plusieurs n'ouvrez surtout pas l'électricité sinon ça ne fonctionnera pas. Alors pour réaliser le glitch vous allez devoir vous rendre au salon comme vous le voyez dans le gameplay. A cet endroit là vous allez devoir monter sur le mur puis vous accroupir et vous placer exactement au même endroit que moi. Donc vous montez jusqu'à la grosse pierre et logiquement vous allez être bloqué. Quand vous êtes bloqué dans le coin là il faudra absolument regarder le mur parce que si vous regardez les zombies en dessous de vous les zombies pourront vous toucher. Donc ce que vous faites c'est que vous regardez le mur et ensuite vous lancez votre C4. Ensuite vous spammez carré 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 pour que le C4 explose et que vous le récupérez en même temps. Donc ça va dupliquer le C4 et le C4 explosera quand même donc ça tuera tous les zombies qui sont en dessous de vous. Donc de là vous pouvez faire ça en illimité, gagner des experts en illimité et monter dans les manches en illimité. Alors je vous conseille quand même de prendre Masto et Quick Revive comme ça vous allez pouvoir lancer plus de C4 plus rapidement parce que votre régénération de santé s'effectuera plus rapidement et vous aurez plus de santé. Donc c'est mieux quand même d'acheter Masto et Quick Revive. Alors j'avais déjà présenté ce glitch auparavant mais je vous l'avais présenté en étant allongé et certaines personnes n'y arrivaient pas forcément. Donc là franchement c'est super simple vous avez juste à vous accroupir et à regarder le mur pour être invincible comme je viens de vous le montrer. Alors si vous le faites à plusieurs il ne faudra pas allumer l'électricité sinon il y aura la porte blindée qui s'ouvrira à côté de vous. Donc si la porte blindée est fermée parce que vous n'avez pas ouvert l'électricité, vos potes peuvent se mettre dans le coin là où je tire. En plus de ça il y a les munitions juste à côté donc si ils veulent monter leurs armes et faire leur camouflage Dark Hitter bah franchement c'est une super astuce. Ils pourront aller changer leurs armes en fin de manche et récupérer des munitions en illimité et tuer les zombies qui pilope en dessous de vous. Donc voilà c'est une bonne strat et c'est très facile à faire parce que le glitch est super facile à réaliser. Alors si vous voulez juste le faire en solo pour juste gagner des expés en illimité et faire des manches en illimité et que vous avez un Chronus Max Pro, bah là je vous mettrai en description et en commentaire un script qui vous permettra de lancer du C4 en illimité et d'activer votre spécialiste en illimité sans rien faire. Il faudra juste mettre le script dans la clé USB Chronus Max Pro et ensuite faire flèche de gauche pour activer le script. Et de là ça passera les manches en illimité sans rien faire. Donc voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !